Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite avant toute chose une excellente année 2017, que tous vos voeux se réalisent, l'amour, la santé, le bonheur, tout ce qui peut vous rendre heureux, franchement je vous le souhaite, et aussi on va pas se mentir, un petit peu de pognon, ça ferait plaisir aussi, mais bon tant qu'on a la santé, le bonheur, l'amour, on peut rien demander de plus, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto beauté, donc je vais vous faire un make-up de tous les jours assez simple à réaliser, c'est le make-up que je porte, donc vous allez voir c'est assez facile, me blâmez pas parce que des fois je dis des petits gros mots, mais il faut bien que ça sorte, ensuite je suis en train de tourner avec Oli, tu fais coucou Oli, regarde Oli elle s'en fout, elle se bat Oli, Oli elle se casse, elle fait sa petite vie, mais bon, sinon je crois que vous avez tous remarqué que j'ai changé de couleur, j'ai fait pour les fêtes un dégradé on va dire moi-même, je l'ai fait moi-même, de violet mais ça commence à déteindre, je l'ai fait pour Noël, et j'ai pas un retin de pluie, je l'ai fait moi-même avec les produits de chez la boutique du coiffeur, donc j'ai fait violet, sur mes pointes j'ai fait rose, ça commence un petit peu à déteindre par endroits, donc je vais reteindre, aïe je viens de me mettre ma tête, je vais reteindre demain je pense, avec les produits que j'ai, pour ceux que ça intéresse j'ai fait violet parce qu'il y a aussi purple, vous avez purple light, vous avez l'avant, moi j'ai pris carrément la teinte violet, donc j'ai décoré à blanc, j'ai fait violet, et j'avais fait fuchsia, même ça commence à partir, mais depuis Noël je me suis quand même lavé pas mal les cheveux, et je dois dire que c'est quand même bien resté, donc là je vais reteindre parce que je vois que ça commence à bien déteindre, et je veux pas que ça devienne trop rose clair ou trop orangé, donc je vais reteindre, donc voilà, je vous souhaite de bien vous amuser en regardant mon tuto, là on est en direct de la salle de bain, donc j'espère qu'avec ma VMC ça fait pas trop de bruit, donc pour filmer j'éteins ma lampe, ma lampe fonctionne avec ma VMC, donc pour filmer je vais éteindre la VMC et je vais allumer, donc je sais pas si vous allez voir, avec mes spots, donc vous voyez c'est, ça ressemble à ça quoi, c'est ça mes spots, et donc là c'est bon, hop j'éteins, j'allume du coup je filme avec les lumières qu'il y a dans mon meuble de salle de bain pour pas que ça fasse trop de bruit, et parce que je veux pas non plus crier quand je fais la vidéo, parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas avec le bruit de cette putain de VMC, désolé du gros mot, mais faut que ça sorte parce que c'est énervant, et donc voilà, si pas je vous souhaite à tous de bien réussir cette année, moi si vous restez branchés sur ma chaîne, je vais avoir pas mal de nouveautés, notamment pour ceux qui sont basés dans mon coin, c'est à dire Anor, Fourmi, Maubeuge, tout ça, je vais avoir pas mal de nouveautés, notamment des interviews, je me lance dans un projet mais je peux pas trop en parler, beaucoup de changements, et je vais en parler pas mal sur ma chaîne, pour ceux que ça pourrait aider, et donc voilà, je vous laisse, et amusez-vous bien, ciao ciao ! Alors, pour commencer ce tuto, tout d'abord on va commencer par le teint, ce qui est très important, donc moi c'est par choix, alors où on utilise la gamme Unique, donc l'eau pour le visage, je vous ai déjà parlé dans un de mes hauls, la gamme Refreshed Rose Water, ou une crème pour le jour, moi j'utilise celle de Kiko, encore une fois vous pouvez, oula, excusez-moi, encore une fois vous pouvez l'avoir sur un de mes hauls, mais bon là comme c'est un tuto make-up, je préférerais quand même hydrater avec une crème de jour, hop, donc hop, on met un petit peu de crème, il y en a qui la réchauffent dans leurs mains, mais moi j'aime bien la mettre comme ça sur le visage, hop, et on fait, bah pénétrer la matière, hop, voilà qu'est-ce qu'elle sent bon cette crème, c'est terrible, hop, on descend un peu dans le cou, ce qu'il y a de bien avec cette crème là de chez Kiko, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, vous savez, c'est une crème, ok, mon portable il vibre, ah c'est ma, excusez-moi c'est ma maman qui m'envoie un petit message, oui comme je filme avec mon portable, alors l'appareil photo, le caméra, tout ça, il va arriver, mais il faut encore attendre un petit peu, bref, du coup comme je vous disais, il y a des gammes de pomades, de crèmes, tout ça, il faut vraiment passer longtemps, et celle-ci elle est vraiment bien, parce qu'elle s'applique toute seule, et elle pénètre rapidement, et elle sent très bon, donc c'est ou ça ou unique, mais là pour le tuto make-up, je voulais vraiment bien hydrater, donc j'ai mis ma crème Kiko, hop, voilà, j'ai fait mes sourcils hier exprès, donc voilà, donc ensuite pour le teint, donc c'est au choix, vous avez, par exemple, tout ce qui est fond de teint compact, donc celui-ci, celui de chez Nocibe, la teinte, c'est la poudre compact lumineuse, la numéro 4, la deep beige, donc beige clair, mais moi j'ai pas envie de mettre ça aujourd'hui, je vais mettre un fond de teint fluide, donc en fond de teint fluide, j'ai ou le velours suprême, tenue 12h, encore une fois de chez Nocibe, donc en teinte numéro 2, so beige, ou mon chouchou, qui est le voile éclat satin, encore une fois de chez Nocibe, et là c'est la teinte numéro 5, beige moyen, et je vais prendre mon chouchou pour aujourd'hui, parce que je veux un teint vraiment assez léger, je dirais, donc hop, deux petites pompes, ça va, vous pouvez mettre avec un beauty blender ou au doigt, mais là aujourd'hui, je préférerais appliquer au doigt déjà, parce que j'ai la plupart de mes pinceaux qui sont au lavage, mais à coup le pas, je suis désolée, donc je préfère, hop, appliquer au doigt, parce que je veux pas prendre un pinceau avec lequel j'ai pas l'habitude, en général je prends le beauty blender, ou un pinceau pour le teint, ça dépend des envies, mais là je dois dire que celui-ci en plus il se fond vraiment très bien, parfaitement, sans démarcation, donc c'est un plaisir de le mettre, donc hop, ohlala, ça fait déjà plus bonne nuit d'un coup, je prends mon petit miroir, hop, sinon j'espère que vos fêtes se sont vraiment bien passées, et que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez passé un super réveillon, moi je dois dire que le Père Noël, il m'a quand même bien gâté, je m'attendais pas à tout ça, mais bon, la fille qui parle pendant qu'elle se maquille, qui demande des nouvelles des gens et tout, normal, hop là, et je fond un petit peu dans le cou, hop, oh, je pèle encore, ça m'énerve, c'est la des filles qui sont comme moi qui pèle, en ce moment, je dois dire avec le froid, surtout qu'on a ici dans le nord, bah dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas toute seule, parce que ça m'énerve, quoi que je fasse, j'ai l'impression de peler comme un vieux serpent, j'ai envie de dire, et ça m'énerve, voilà, hop, voilà, le fond de teint est mis, hop, bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'est pas comme ça, qu'on crée, qu'est-ce que t'as fait, mais moi je fais comme ça, parce que là, comme je vous ai dit, mes pinceaux ils sont en salle, je ne peux pas faire autrement, donc voilà, ensuite pour le teint, eh bah c'est bon, il y en a qui mettraient de l'anti-cerne, mais moi aujourd'hui, j'en ai pas forcément envie, et je trouve que j'en ai pas vraiment le besoin, donc aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'anti-cerne, hop, alors, comment ça change d'avoir un, ne serait-ce que le teint, en fait, ça change la vie, je sais pas comment être à mes yeux aujourd'hui, je dois dire, je suis habillée en jaune, pour ceux qui se demandent, la tenue, je l'ai eue chez Tati, ça fait, je vais vous embarquer avec moi, ça fait une petite tunique jaune, en fait, avec mon pantalon de chez Action, ça fait une petite tunique jaune, et je l'aime beaucoup, je l'ai en plusieurs couleurs, je l'ai en blanc, je l'ai en jaune, je l'ai en noir, et je crois que j'ai vu qu'ils le font en rouge, donc là, pour les sols qui vont arriver, je pense me la commander, mais bon, bref, c'est un tuto make-up, donc vaut mieux parler make-up. Alors ensuite, pour le teint, j'ai préparé mon bronzer, avec mon pinceau, mais là, je vais faire mes yeux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il irait bien avec du jaune, je ne vais pas mettre du jaune, parce que tout à l'heure, je suis en noir et jaune, peut-être celui-ci, je l'aime beaucoup, encore une fois, de chez Nocibe, vous savez, c'est les, comment dire, les pixels color, on pouvait mettre ça dans une petite boîte de 6, et moi, je m'étais pris celle-ci, c'est un petit peu un champagne, je ne sais pas si vous allez voir, il est complètement défracté, parce que c'est le début de la fin, et celui-ci, ça devrait bien aller, je pense, donc, il y a longtemps que je l'ai mis, quand même, je veux dire, donc, ce style-là, ça pourrait le faire, bon, là, j'ai envie d'appliquer au doigt, parce que le rendu, il ne va pas être pareil, il va être beaucoup plus intense, je dirais, non, dans ce sens-là, c'est un double face, donc, il ne peut pas me faire avoir, hop, et j'en mets sur toute ma paupière mobile, hop, pourquoi pas, un petit peu de paillettes, ça fait du bien, il y a longtemps, c'est vrai qu'en ce moment, je ne me suis pas trop maquillée, je ne sais pas vous, là, ça va encore être la minute raconte ta life, mais j'ai envie de parler avec vous, ça fait un moment que je n'ai pas publié, et je ne sais pas vous, mais moi, là, c'est une semaine après le nouvel an, il est faite, je ne sais pas, j'ai envie de rien, je ne me maquille pas, en même temps, je ne suis pas sortie, mais bon, non, j'ai envie de rien, j'ai envie de rien faire, à part de rester limite à la maison, à coucouner, il y a une petite paillette qui est partie dans mon soutif, mais ce n'est pas grave, limite, non, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester tranquille à la maison, et, je ne sais pas, limite, fatiguée, mais sans être fatiguée, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc, non, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas la motivation, et là, je me suis dit, tiens, on va, normalement, voir peut-être des amis ce soir, ou ma mère, on ne sait pas encore, on va bouger, en fait, je me suis dit, tiens, maquiller un petit peu, ça ferait peut-être un peu de bien, j'aime bien en mettre aussi, hop, coin interne de l'œil, bon, encore une fois, ne me blâmez pas les beauty addicts qui vont dire, tu n'as pas pris de pinceau, blablabla, je sais, mais ce n'est pas ma faute, alors, voilà, voilà, pour la peine, je le range, je suis bien énervée, je vais faire un ombré, par contre, là, oui, je vais prendre un pinceau, je voudrais essayer une serviette pour essuyer un petit peu mes mains, pour l'ombré, je vais prendre, alors, je déballe tout dans mon armoire, une de mes palettes chouchou, donc, découverte l'année dernière, mais cette année, ça va être de la découverte pure et dure, restez branchés sur ma chaîne, vous allez en avoir plein des yeux, la palette, pour ceux qui connaissent, de chez Unique, la addiction, la numéro 1, parce que c'est spécial les yeux bleus, tout ce qui est teinte marron, beige, c'est pas trop top, regardez-moi ces couleurs, c'est trop de la balle, donc, je vais prendre cette palette-là, il me faudrait un pinceau, je ne sais pas, celui-là, hop, 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 voilà, et je vais me faire un smoky sur le côté, en fait, je prends laquelle, alors, vous voyez, vous avez plusieurs, plusieurs teintes, en général, j'aime bien me servir des trois premières, parce qu'elles sont assez champagne, assez irisé, très clair, ça va très bien pour les yeux bleus, quoi, ça les fait ressortir, aussi celle-ci, là, un petit peu dorée, la Swanky, elle défonce, mais moi, je préfère la mettre au coin interne de l'œil, et, de préférence, la Fort Right et la Zelous, les deux dernières, là, alors, ça, au coin externe de l'œil, pas de problème, et en plus, ça tient super longtemps, il n'y a pas besoin de retouches, franchement, il est unique, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez, et moi, ce que j'aime bien avec cette palette-là, c'est qu'il y a un petit miroir, ça, c'est vraiment le top, vous voyez, on est... souriez, vous êtes filmés, donc, moi, j'aime bien les palettes où il y a des miroirs, c'est vraiment... il y a des palettes, il n'y a pas de miroir, mais je trouve que c'est dommage, on va prendre laquelle ? On va prendre la Fort Right, parce qu'elle est... vous fiez pas quand même, là, vous devez vous dire que c'est pas fort pigmenté, hop, on tapote pour enlever l'excédent, vous fiez pas quand même à vous dire que c'est pas pigmenté, parce que, je vais vous dire, c'est quand même assez fort pigmenté, comme couleur, les fards de l'unique, vous pouvez aussi intensifier en mouillant un peu votre pinceau, ou en mettant une base, encore, par-dessus votre fard à paupières déjà mis, ça fera la différence, mais non, aujourd'hui, on va y aller simple, purée, ma mère, elle n'arrête pas de m'envoyer des messages, désolée, ça vibre et que ça vous dérange, mais... comme ici, je ne sais pas ceux qui sont du coin du nord ou quoi, nous, on a eu vraiment beaucoup de gel, cette nuit, chez moi, je l'ai jusque moins 10, oh my god, hop, je retapote l'excédent, et on a eu un petit peu de neige, et là, il tombe une sorte de verglas, alors je suis sûre, je suis quasi sûre et certaine, connaissant ma mère, que là, elle est en train de m'envoyer des messages pour me dire, surtout, je t'en supplie, ma chérie, bouge pas de la maison, reste chez toi, au propre, ne va pas tenter le diable à avoir un accident, mais t'inquiète, maman, de toute façon, si je bouge chez des copains, ils habitent pas loin, ils habitent juste en face, c'est les voisins, donc... d'ailleurs, Corinne, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, parce qu'il faut que je t'apporte ton petit cadeau de Noël, vu qu'on n'a pas encore eu le temps de se croiser, voilà, j'ai mon chien qui vient d'ouvrir la porte, excusez-moi, donc voilà, le petit rendu, c'est plutôt sympa, j'aime bien, et on n'oublie pas d'estomper, mesdames, et messieurs aussi, vous me direz, parce que maintenant, je vais commencer à vous maquiller, et je trouve ça sympa, bref, on n'est pas là pour polémiquer, j'aime bien quand c'est super intense, oh là là, c'est vraiment le top, c'est... une tuerie, une tuerie, oh my god, et on estompe, on estompe, on estompe, et j'ai hâte quand même d'avoir ma caméra, pour pouvoir déjà mieux filmer, qu'on s'y retrouve un petit peu plus, parce que là, niveau image, je trouve que la qualité, elle est pas top, bah puis voilà, avoir un meilleur rendu, et que vous voyez quand même un petit peu mieux, d'un petit peu plus près ce que je fais, parce que là, c'est un petit peu chiant, excusez-moi, je ferme la porte deux minutes, parce que je sens le frais qui rentre, et ça m'énerve, oh, c'est chiant ça, oh, hashtag, Oli la chieuse, quoi, bref, alors, un cheveu, un cheveu violet en plus, tadaam, et bah voilà, moi je trouve que ça me va très bien, donc voilà, hop, peut-être se faire quand même un petit trade liner, je pense, donc je vais faire mon trade liner avec celui-ci, qui est le feutre graphique, de chez Agnès B, mais Agnès B n'existe plus, mais je m'étais fait un stock, quand j'ai su qu'ils allaient finir, enfin, quand ils allaient arrêter, quoi, et les feutres, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, surtout pour ceux qui débutent dans le liner, je vous conseille, et là, j'ai le Agnès B, pour après, parce que j'ai eu peur d'être en manque, parce que je sais qu'il est bientôt fini, je me supprime, et là, comme par hasard, je ne le trouve pas, et je vais toujours le trouver quand la vidéo sera finie, oh, il y a tellement un bazar dedans, ah, il est là, désolée, là, j'ai pris le regard Eclat Extreme, le fat liner de chez Nocibe, parce que la vendeuse Kelly, pour ceux qui suivent mes vidéos, m'a dit que celui-ci était top, et j'ai observé que j'aime beaucoup les produits Nocibe, donc je lui dis, tiens, essaye, mais par contre, le prochain que je m'achète, ça va être celui de chez Unique, encore une fois, franchement, je fais de la propagande, je crois, pour Unique, donc, je passe un petit coup sur mon miroir, j'ai mis de la poudre, sans me vouloir, puis, je vais faire le petit, le petit tracé de liner, pour avoir un regard un petit peu plus, yeux de biche, je dirais, concentration, absolue, ce qu'il y a de bien avec les fêtes, c'est que tu peux faire le regard que tu veux, ou le trait tout fin, ou vraiment le méga trait, tu dessines et tu coloris dedans, pour l'instant, je vais commencer avec un trait tout fin, on verra après, et là, je crois que toutes les filles vont se reconnaître, quand on fait notre trait de liner, c'est concentration absolue, la terre s'arrête de tourner, parce qu'on ne veut pas se louper, et voilà, alors, moi, j'aime bien faire une petite courbe qui remonte, voilà, c'est, c'est perfect, c'est perfect, yaya yaya, yuno, 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 j'ai envie de chanter, excusez-moi, mais, bah, je trouve que ça va, voilà, un petit trait de liner, bon, hop, le liner, c'est ok, on range, ensuite, bah, le mascara, donc, moi, je prends, je vous le débole sans vous l'expliquer, bref, le Devil Eyes, encore une fois, de chez Nocibe, parce que c'est de la bombe, et en plus, la brosse à le recourber, donc, pour ceux qui, comme moi, ont des grands cils, franchement, je vous le conseille, parce qu'il prend vraiment les cils, il n'y a pas besoin de 36 couches, et franchement, c'est de la beubon, hop, mais, j'en ai presque plus, Dieu merci, les soldes, c'est dans 4 jours, 4 ou 5 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ouais, dans 4 jours, bref, à point compté, dans 4 jours, et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment des tonnes de trucs à acheter, je vous ferai une revue là-dessus, si vous le désirez, en commençant par un canapé, parce que, depuis le déménagement, on avait celui de mon frère, qui nous a donné, mais c'est un, vous savez, en tissu, on l'a stocké dans le garage, mais à mon avis, je pense qu'il a pris l'humidité, je pense aussi, qu'il y a des chats sauvages, qui sont venus, faire leurs petites affaires dessus, donc, comme j'ai dit, à mon jojo, non, et en plus, j'en ai vu un, sur cet iscoon, qui me plaît beaucoup, que j'ai une comine, une comine, bref, une copine, qui l'a commandée en noir, mais moi, je le veux en gris, et en blanc aussi, il est trop beau, c'est un canapé d'angle, on peut changer l'angle, vous savez, l'angle, c'est un pouf, on le bouge, donc si on n'en veut pas, on peut le mettre sur le côté, en guise de petit banc, et il m'a vraiment tapé dans l'oeil, non soldé, il n'est pas trop cher, il a genre 150 euros, je crois, un truc comme ça, pas loin de 200, je vais plutôt dire, et, oh putain, je m'en suis mis dans l'oeil, aaaah, et, donc soldé, je pense que ça va être, de la bebon, et même s'il n'est pas soldé, et de toute façon, c'est stylo que j'ai craqué dessus, donc je m'en fous, bref, si je le veux, je l'aurai, moi ça marche comme ça, il m'a tapé dans l'oeil, voilà, ensuite, je vais mettre un autre mascara par dessus, parce que comme là, c'est le début de la fin, il fait, enfin, il fait des grands cils, mais j'ai presque plus de matière, donc là, je vais prendre le Kiss & Curl, encore une fois, de chez Nocibe, parce qu'il fait vraiment des yeux de biches, et aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre de faux cils, alors, ça va être ça, et excusez-moi, je vais juste nettoyer un petit peu, parce que je m'en suis foutue dans l'oeil, c'est de votre faute, donc je vais nettoyer un petit peu, si j'arrive à attraper un coton, je suis une pro, voilà, hop, un petit coup de démaquillant, pour ceux que ça intéresse, c'est le L'Oréal Sublimiste, les démaquillants, peau parfaite, visage et yeux, spécial peau sèche et sensible, donc c'est exactement mon corps, et en plus, il sent trop bon, je ne vais pas vous dire c'est quoi l'odeur, mais il sent la fleur, il sent le jardin, le machin, trop cool, alors, hop, j'ai horreur de ça, je ne sais pas, j'en connais une paire d'ailleurs, en vous parlant de ça, j'ai envie de parler, donc je vais vous déballer ma vie, qui savent rester, vous savez, avec le maquillage de la veille, encore en dessous des cils, vous savez, quand on s'est démaquillé, mais que le lendemain, il y a encore un petit peu de dépôt, j'en connais plein, qui restent comme ça, qui ne se démaquillent même pas, franchement, mais bon, libre à eux, donc, je range mon démaquillé en bazar, et je vous disais, on passe au kiss and curl, donc voilà, allez, youp, viens là, mon petit chou, et on se fait un regard de biche, ou un regard de tigresse, c'est comme vous voulez, c'est comme, comme vous le sentez, moi j'aime bien, avoir des grands cils, parce que chaque coup, on me demande, t'as mis des faux cils, ben non, c'est mes cils naturels, mais bon, j'adore, hop, voilà, et Oli, c'est pas la peine de gratter à la porte, t'as voulu te barrer, alors tu restes dehors, tu m'attends deux minutes, je vais te rouvrir après, sinon je vais faire que ça, je vais ouvrir, je vais refermer, elle va rouvrir la porte, elle s'est poussée avec son nez, alors je vous passe l'état de ma porte, des fois j'ai des marques de nez, on croirait, y a un petit cochon qui est venu, mais non, c'est le chien en fait, et donc, quand on a fait un oeil, on fait le deuxième, hop, oh là là, c'est de la bombe ce produit, je sais pas, ça se voit à la caméra, mais je vous ferai un rendu, à la fin du maquillage complet, vous allez sûrement vous dire, waouh, j'adore, je l'adore, c'est mon amour, c'est mon trésor, les gens vont se dire, on se désabonne, c'est une grosse folle, elle sert à rien, elle chante, elle crie, elle se fout du mascara dans l'oeil, mais qu'est-ce qu'elle a eu ? Je crois que j'ai bu trop de café, ouais, ça arrive, bon, alors voilà, ensuite, un petit coup de crayon sous les yeux, parce qu'il y en a qui font du fard, je suis pas contre, mais en fait, je sais pas vraiment, moi, faire le dessous de l'oeil, juste avec le fard, j'en mets deux trop ou pas assez, en général, c'est une catastrophe, donc là, je vais m'en mettre en dessous de l'oeil, après, pareil pour le mascara, il y en a qui s'en mettent en général, un petit peu sur les cils, en dessous de l'oeil, voilà, mais, moi, je trouve que ça me va pas, donc, hop, désolé, j'avais envie de faire cette petite interlude musicale, avec vous, alors ensuite, suite à ça, on va finir le teint, donc, je vais me faire un petit contouring léger, et fondre un petit peu le fond de teint, donc, je vais mettre un petit peu de bronzer, donc, pour ceci, ce sera la Happy Attitude by Nocibe, donc, c'est la teinte, bah, c'est un bronzer, donc, il n'y a pas vraiment de teinte, je ne sais pas pourquoi je vous montre, j'ai l'habitude de vous expliquer les teintes, mais là, donc, je vais fondre un petit peu, il se présente comme ceci, vous voyez, vous avez le petit miroir, je trouve ça trop kiki, avec, bah, c'est écrit Happy Attitude, mais bon, depuis le temps que j'en mets, il n'est plus trop happy, hop, et encore une fois, voilà, quand je parle, et que je le tapote sur ma gorge, j'ai une voix trop bizarre, que je tapote ma houppette, encore une fois, ça, c'est cool, quand il y a un petit miroir avec, j'aime beaucoup, pour les retouches et tout, c'est sympa, parce que, encore une fois, il y a tellement de palettes qui n'ont pas de miroir, pour les créateurs de maquillage qui passeraient par ici, éventuellement, même si ça m'étonnerait beaucoup, franchement, mettez des miroirs dans vos palettes, ça, ça change la vie des femmes, parce que, franchement, mon truc, il perd ses poils, ça, par contre, il y a un truc que je vous déconseille, c'est ces pinceaux-là, les Modélite, stylo, je l'ai eu chez Tati, pour 2,99, c'est de la merde, il va bien la première fois, mais comme il sent le chimique, je l'ai lavé, il perd tous ses poils, il perd tous ses poils, c'est de la daube, regardez, je le pince, hop, tiens, je t'enlève une poignée, je ne sais pas si vous allez voir, ça me saoule, mais bon, cette poudre-là, elle est cool, ce bronzer-là, j'arrive à le dire, il y a des petites paillettes dedans, je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas trop de la bande, ça donne trop bonne mine, hop, et voilà, au moins comme ça, j'ai fondu un petit peu, parce qu'il est vraiment exactement pareil, que mon fond de teint, donc je fonds un petit peu, hop, voilà, et avec le même bronzer, attends, je te le claque d'un air déterminé, et avec, là, je prends un pinceau spécial, normalement contouring, on va dire, il est un petit peu en biais, il est un petit peu biseauté, pour ceux que ça intéresse, ces pinceaux-là, je les ai eus sur Amazon, pendant la Black Friday, j'ai eu genre, ce pinceau-là, bon, faites pas gaffe, je les ai accrochés avec un élastique, parce que j'attends d'aller me chercher des pots à action, mais là, je n'ai pas trop le temps d'aller chez Action, pour une Action Indique, c'est vraiment le, le bide, je dirais, donc là, je les ai mis avec un élastique, mais j'ai eu tout ça, vous voyez, il y en a bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y en a un dixième qui se balade là-dedans, donc c'est essentiellement des gros pinceaux pour le teint, pour le contouring, l'highlighter, les yeux et la lèvre, j'en ai eu un en tout, ouais, ça fait 10, pour même pas 4,99, je me suis dit, c'est pas excessif, non, même 3,99, pardon, avec les frais de port offerts, parce que moi, je suis cliente Amazon Premium, donc, ils vont bien, franchement, je les ai lavé, ils perdent pas, eux par contre, ils perdent pas leurs poils, comparo aux machins qu'on achète à Tati, c'était la petite aparté, donc là, encore une fois, waouh, je viens de souffler, j'ai eu tous les poils de, du Kabuki de chez Tati, qui me sont arrivés dessus, c'est pas grave, on fait comme si ça allait bien, on prend un petit peu, on tapote pour enlever l'excédent, toujours, et on se fait, hop, un trait, en bombant la lèvre, pour ce que ça aide, hop, et on vient flouter tout ça, bon là, avec, mes spots, ça paraît orange, mais je vous rassure, en vrai, je vous montrerai à la fin, ça ne fait pas cet effet l'or, mais c'est parce que si je vous mets ma lampe, carrément la, la lampe de la salle de bain, ma VMC va se mettre en route, et vous allez vraiment rien entendre, à ce que je dis, donc, ça va faire un écho, vous allez entendre la VMC, j'ai testé tout à l'heure, j'ai fait un test, on n'entend rien à ce que je dis, il faut que je parle très fort, et parler très fort, ça m'énerve, je ne suis pas là, enfin, on n'est pas là pour se casser les oreilles, hop, et on vient flouter, en fait, hop, on tourne, ça donne tout de suite une bonne mine, je trouve, hop, moi j'aime bien faire l'or, je vais faire un petit peu, hop, on tapote encore, un petit peu le haut de mon front, hop, et on fond la matière, je ne sais pas comment ça se fait, ah bah si, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai des paillettes dans les cheveux, mais si, c'est bronzé, vu que je passe, hop, j'en mets un petit peu sur le bout de mon nez, voilà, voilà, toujours bien flouté, surtout j'insiste, les gens, je veux dire les gens, voilà, hop, hop là, je vais bien faire ça à la fin, on a tous nos tocs, moi c'est ça, donc voilà, hop, je vais laisser mes cheveux attachés, parce qu'il faut que je les recolore demain, ça je vous l'ai expliqué, donc, niveau teint, c'est bon, les yeux c'est bon, est-ce que je mets un petit peu de rouge à lèvres, ou je ne sais pas, je vais mettre peut-être un petit peu de, je ne sais pas, je mets quoi, du gloss, un petit rouge à lèvres, un petit petit stylo à lèvres, je ne sais pas, je mets quoi, vraiment un truc un peu nude, je vais prendre, tout, 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 oh, et qu'elle tombe, c'est mon chouchou qui s'est cassé là, la gueule en fait, dans mon pot de maquillage, alors, j'ai les crayons de chez Tati, j'ai même plus de place là, franchement, pour vous montrer, depuis tout à l'heure, je déballe mon maquillage, parce que je ne sais pas quoi mettre, les crayons à lèvres de chez Tati se présentent comme ceci, c'est des crayons tout basiques, et pour savoir les teintes, vous regardez au bout, et moi, je voudrais bien, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rose, très très nude, très, très claire porcelaine, un baby pink, en fait, j'ai la teinte numéro 6, qui est un petit peu plus nude, mais, un petit peu top, j'ai la teinte blanche cristal, on va dire, c'est la teinte 00, c'est pour remettre plus au-dessus d'un autre rouge à lèvres, pour l'éclaircir un peu, ou comme ça, pour mettre des paillettes, j'ai la teinte, celui-là, je l'ai pas mal usé, d'ailleurs, c'est mon deuxième, la teinte, ah bah non, c'est celui-ci, le 06, je me suis trompée, ça fait un petit peu, un rose, un petit peu marronné, avec beaucoup de paillettes, et il y a celui-ci, parce que vous savez bien, que je suis une pink addict, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un rose, mais vraiment, il fly, franchement, je vais vous en mettre un petit peu sur ma main, pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment un rose, de toute façon, quand je le mets, limite, je ne fais rien à mes yeux, c'est pas grave, on ne voit que lui, enfin, bref, je vais plutôt, je vais mettre celui-là, ou celui-ci, je ne sais pas, de chez Avon, le color trend, j'aime beaucoup la teinte numéro, non, il n'y a pas de numéro, c'est la teinte Angel, il est vraiment, trop, 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 trop mignon, mais non, je pense qu'aujourd'hui, mon choix va se porter sur le Kiko, la teinte 0,9, celui-ci, la teinte 0,9, ça ne va plus, Ophélie, il faut que tu ailles te coucher, parce que je veux un rendu, un petit peu nature, hop, en plus, ils sont super faciles d'utilisation, et quand il n'y en a plus, il y a juste à tailler, donc, voilà, pour garder un aspect un petit peu, nude, je me répète, mais voilà, donc, je pense que ça va, puis je vais mettre quelques boucles d'oreilles, tout à l'heure, pour aller là-bas, pour dire, you know me, pour dire, on se met un petit peu, dans l'ambiance faite, on va dire, hop, je range un petit peu mon bazar, et voilà, et j'espère que ça vous a plu, et je vous montre le résultat final, voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501